Gout Morgén, Alei Iden, Nessus, aujourd'hui, l'Eloi Nishmat, François Fagi, Ben Khanna, Janine Ruth, Bad Forteux, Mazel Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom et Ishaïa, Ben Linda, si vous souhaitez vous citez d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions ma série de Kiddushin, Perik Dalet, Mishnah Yudalet, la dernière Mishnah du chapitre de Kiddushin et de tout le Seder Nashim, Bézat Hashem, ça va nous faire maintenant 4 Sdarines qu'on finit, Bessiyata Dishmaya, le début de la Mishnah Yudalet, on l'a fait dans la Mishnah précédente, je le lis très vite, et après on commence à entraîner la suite de la Mishnah, Rabi Yudah Omer Lohbir Eravak Be'emah Veloishnu Shnei Ravakim Etaitechadr, on expliquez, selon Rabi Yudah, un homme ne devra pas faire pêtre des troupeux, il ne devra pas être berger et traîner sans âge avec des animaux, parce que comme il est célibataire, il risque d'avoir de la curiosité, puis de faire des choses incorrectes avec les animaux, et de même aussi, deux célibataires ne dormiront pas sous un même drap, de peur qu'à la longue, ils vont découper, d'ouvrir et toutes choses qu'il ne fallait pas voir. Le Hachameim a déré mes Hachameim en lettre, parce que b les nizraéls Hong Fit values antiques, n'est pas soupçonné de prendre des chalots, toutes les choses aussi basses. Ça, c'est la suite de la Mushna. Toute personne qui est, sa profession, elle est d'être en contact constant avec les femmes, donc les femmes sont plus familières avec lui. Lui, il a fallu de s'isoler, même avec plein de femmes en même temps. Il est dangereux, les femmes l'apprécient trop, elles peuvent le couver et lui camoufler, toutes sortes de choses incorrectes qu'il pourrait faire. Et de même aussi, maintenant, suite à ça. Alors là, il commence la Mushna qu'on va étudier aujourd'hui. C'est la phrase qu'on a déjà fait hier, mais maintenant, ça va être le tremplin pour entrer dans toutes les villes de la Mushna. Un homme n'enseignera pas, il n'apprendra pas à son fils. Un travail où il va être côtoyé constamment des femmes. Parce qu'il lui ouvre la porte vers le radin face du Shalom. Suite à ça, on va ouvrir maintenant le débat. Quelle est la bonne manière d'éduquer son enfant ? Quelle est plutôt la bonne profession à apprendre à son fils ? Et sur ça, il n'y a pas de débat d'ailleurs. Il y a Rabi Meir, mais Rabi Meir me dit, Pour toujours, un homme enseignera à son fils un travail naquis vekal, propre et facile. Tu choisis parmi tous les travaux, quelque chose de naquis, de propre. Pas propre dans le sens où tu n'as pas de sceller les doigts. Mais plutôt propre dans le sens où il n'y a pas d'autre intention à toutes sortes de choses comme ce qu'on a dans le Mushna. Et facile aussi, ça permet de travailler comme un, de s'user, mais garde tes forces pour d'autres choses importantes qu'il faudra ensuite avancer à ton fils comme dans le Mushna. Et sache que quand tu lui choisiras ce travail propre, où il n'y a pas de risque de voler, de tomber dans toutes sortes de bas fonds, de ce soir, de Shalom. Et, et bien, Veït Palel Lémi Sha Rocher Vanechassim Shalom. Enceigne lui un travail facile, qui est censé être correct, bien, donc c'est un bon prononciel. Et après, Veït Palel Lémi Sha Rocher Vanechassim Shalom. Et, investis aussi tes forces à prier à Shem, à celui qui détient toute la richesse et tous les biens en lui. Il rendra riche n'importe qui, qui le veut, ou il ne rendra pas riche les personnes qui le voudra. Sha'en Omanout, Sha'en Ba'aniout Veshirut. Sache que concrètement, regarde, il n'y a aucun travail sur terre où il n'y a pas dedans, des gens pauvres et des gens riches. Donc, prends n'importe quel travail. Prends un tailleur, il peut être pauvre ou il peut être riche. Il prend tous les travaux, il y a des travaux faciles et il y a des travaux qui réussissent avec rien. Ils réussissent énormément, il y en a d'autres avec plein, ils réussissent rien du tout. Il n'y a aucun travail qui apporte des recherches sur la pauvreté. C'est quoi le problème plutôt ? Sha'en Omanout Veshirut. Car ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre, ce n'est pas parce que le pauvre il n'a pas réussi à avoir un bon travail. Ou quelqu'un qui n'est pas riche, qui est riche, ce n'est pas parce qu'il a eu lui un bon travail. Il n'y a plus plus tôt. Et là, Akol et Fisruto, tout dépend de son mérite. Mais non, il ne faut pas dire de son mérite, il faut dire de son mazal. Et là, du coup, les Méfarchim, je ne sais pas avec quel type de livre vous étudiez. Mais chez moi, j'ai des pages entières maintenant, qui vont se mettre à débattre du sujet. Qu'est-ce qui est exactement le mazal d'un homme prédestiné ? Et qu'est-ce que l'homme a la possibilité de changer en fonction de son mérite et en fonction de cette filote ? De changer son mazal. Parce que réellement, il y a un mazal à chacun. Il y en a tous, il y en a qui sont plus aptes à être riches et plus prédestinés à être riches et à être pauvres. Mais malgré tout, entre les extrémités qui sont riches coûte que coûte ou pauvres coûte que coûte, il y a aussi tout un large éventail où on a la possibilité, avec nos actions, de modifier. Et que selon moi, est-ce que je suis un et tzadik, j'aurai la vraie part, ou est-ce que j'aurai le contraire ou le contraire aussi ? Donc du coup, il vient à venir et nous dit, tu choisis bien, choisis un travail. Au lieu d'investir tes corrotes et me dire, mon fils, sache que tu as un travail trop compliqué, choisis un travail qui est propre, qui est noble et simple, et prie Hachem. Parce que Bézant Hachem, il te donnera la Parnassa avec ou sans le travail d'Ango. D'accord ? Et sur ça, en Arabie Shimon, c'est tout un débat, parce qu'on est tous confrontés à cette problématique. Comment faire pour obtenir notre bien de pain ? On a tous besoin. Comme ça, c'est le conseil dans le cadre de la vie meilleure. Ça, de là, on peut tirer quoi qu'il y aurait une directive ? Parce que plus on aura des intentions, dans le choix de notre travail, c'est-à-dire des intentions spirituelles. Je préfère éviter un travail où je te confronter à toutes sortes de choses. Là, t'as le droit d'avoir, d'être sommaire, de te fonder sur, que les ingènes me donneront la Parnassa, même, tu peux refuser un travail où, c'est un petit peu trop, ric-rac, des troupes qui sont tentées à des milieux pas propres, à fréquenter, ça peut t'influencer, ça va désaccorder dans Tahirachamayim. T'as le droit de renoncer, tu ne peux pas choisir un travail beaucoup plus simple. Sois confiant en Hachem qui donnera ta Parnassa, il n'a pas besoin, Hachem n'a pas besoin d'avoir ton travail où tu vas te salir tellement pour te donner ta Parnassa. Donc si, pour l'honneur d'Hachem, tu choisis, tu conclues, qu'il fallait prendre quelque chose de plus propre, aucun problème. Et de même aussi, tu dois, de cette même manière, enseigner un travail à tes enfants. Et je vous garantis que c'est une épreuve très dure. D'accord ? On a tous chacun son challenge, on a tous chacun, quel type on orientait nos enfants dans les types, dans les branches, et dans les professions à faire. Ce n'est pas évident. Il faut, mais malgré tout, il faut être confiant. Rabbi Shimon Menel Hazar, Rabbi Shimon Menel Hazar, Rabbi Shimon Menel Hazar vient me rajouter, Raita Miya Mecha. Alors lui, il vient maintenant, il ne va plus nous discuter de quoi, apprendre. Il vient juste nous donner la bonne conception de c'est quoi le bon travail. Il vient nous apprendre pourquoi est-ce qu'on a ce devoir de travailler. Donc Rabbi Shimon Menel Hazar, Rabbi Shimon Menel Hazar vient me enseigner, Raita Miya Mecha. Chaya Ve'of She'yechlem ou Manout. Est-ce que tu as déjà vu toi, dans ta vie, un animal ou un oiseau qui ont besoin de travailler, ils ont besoin de partir travailler pour venir leur gain de pain ? Ils se veulent pas, ils vont, ils prennent à manger, ils le mangent. Ve'hen mit Parnesim Shalou Bessar. Et eux, ils reçoivent tous leurs Parnesas, tous les animaux reçoivent leurs Parnesas sans aucune peine. Naturellement, chacun, il a son système. D'accord ? Le chat, il doit partir de trouver sa petite souris. Mais tu as déjà vu des chats qui ont pas trouvé leur souris, ou pas trouvé leur reste. Tu as déjà vu des oiseaux qui ont pas eu leur petite graine picorée. Tu as déjà vu tous les animaux, chacun a aussi sa vie, il y a un écosystème gigantesque qui veut que chacun a aussi trouvé sa Parnesas chez les animaux. Ils ont sa Shalou Bessar. Alors que nous... Et attention ! Regardes ce paradoxe. Eux, ils ont été créés pour me servir à moi. Alors moi je demande. Moi je suis le roi, et lui c'est mon esclave. C'est mon serviteur. Qui de nous est censé trouver sa Parnesas beaucoup plus facilement ? Le serviteur ou le roi ? Si lui il est là pour me servir, et lui il trouve facilement sa Parnesas, à plus forte raison que moi qui suis bien au-dessus de lui, je devrais trouver facilement une Parnesas. Les animaux ils sont là pour me servir. Les animaux trouvent facilement leur Parnesas, à plus forte raison que moi. ils ont été créés pour me servir. Et moi j'ai été créé pour servir à Hachem. Eux ils trouvent leur Parnesas facilement. N'étaient-ce pas, à force qui ont ri, aujourd'hui trouver moi facilement ma Parnesas ? Et nous, ils ont été créés pour me servir. Donc je reprends la phrase entièrement. Est-ce que As-tu vu de tes jours, un animal ou un oiseau, qui est artisan, qui travaille pour une naissance d'une peintre ? Et regarde, ils réussissent à trouver leur Parnesas, leur Parnesas, leur nourriture, sans aucune peine. Mais regarde ce paradoxe. Eux ils ont été créés pour me servir à moi. Alors, Vani, et moi, j'ai été créé pour servir mon créateur. Et nous, n'étaient pas plus forte raison que j'étais aujourd'hui trouvé un Parnesas, sans Saha. Et là, c'est un ré-rotis, mais qui partiennent Parnesas. Le problème, c'est que j'ai fait, à Vérot, moi, moi qui suis à Damanichon, on est tous à Damanichon, on est tous l'humanité entière, on a abîmé, on a fait, on a détrui, on a détérioré par nos actions, mais qui partiennent Parnesas, et dans ce cas-là, j'ai dis, dissipé, comment dire, j'ai dispersé ma Parnesas, et donc du coup, je dois péné pour aller la ramasser. Quel est le principe ? C'est une très jolie, d'accord, ça s'aménoue. Le principe, j'explique ça à Alpi, le Gaon de Vilna, qui explique dans les clalottes de Adam Hichon, qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose extraordinaire ce qui est écrit ici. Pourquoi, moi, je dois tellement peiner pour trouver ma Parnesas ? J'aurais dû la trouver facilement. Je dois peiner ma Parnesas, parce que j'ai fait, à Vérot, je continue à faire des Vérot, depuis Adam Hichon, on a fait des Vérot. Dans la Vérot qu'on a fait, il a été, puisque un homme, un homme qui reçoit, qui a tout ce qu'il lui faut, tout le bien matériel qu'il lui faut. Et du coup, il va naturellement avoir des belles, je ne sais pas moi, des belles maisons, des belles voitures, il va sans arrêt en voyage. Qu'est-ce qu'il va faire de son temps ? Il va faire que de se détériorer. Quelle est la solution qui puisse détériorer ? Pour qu'il ne s'habille pas. Bien maître, objectivement, vous avez, imaginez vous êtes très riche, vous avez votre fils, vous lui donnez de l'argent, de l'argent, il fait ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il va sortir de ton fils ? Il y a un doute. Donc, le bien-être, pour un enfant, ou pour nous-mêmes, on est aussi des enfants d'Hajem. Le bien-être, c'est de recevoir de manière très limitée, très compliquée, comme ça, ça peine, comme ça, du coup, plus on va devoir peiner, plus on va affaiblir notre Yetzarara, et plus on va être confiants en train d'Akanosh Baruch Hu, grâce aux épreuves qu'on a, aux soucis, comment faire pour obtenir sa part d'Asa. Du coup, on est beaucoup plus docile, on est beaucoup plus proche d'Hajem, on est capable de se plier à sa volonté. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est le moyen qu'Hajem a, pour nous attraper un petit peu, de nous tenir en laisse, et qu'on n'aille pas faire n'importe quoi. Si j'avais tout ce que je voulais facilement, si j'avais aucune peine de nulle part, forcément, je ne serais pas ce que je ferais. du fait que maintenant, je n'ai pas facilement ce que j'ai, je dois plus peiner, alors dans ce cas-là, je me sens plus proche d'Hajem, mes tilotes, elles sont de meilleure qualité, je fais plus attention à mes actions, je fais encore plus attention à faire la volonté d'Hajem. Et comme ça, j'espère que, j'espère et concrètement, je vois que je reçois le bras frais. Et dès que, je commence à tituber un petit peu, je repère toute cette facilité. Donc, je remarque quoi ? J'ai tout intérêt à faire la volonté d'Hajem. C'est triste à dire, mais les êtres, c'est nécessaire pour faire un homme, pour faire un homme un vrai homme, de rapporter l'homme avec l'Hajem. Donc du coup, il vient me dire, le calore au mer, il est juste, si jamais j'étais intègre avec Hajem, je fais l'attention à toujours faire la volonté d'Hajem, Behemet, vas-y les yeux fermés, tu reçois toute ta Parnassa, t'es franchement bien 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 mieux que n'importe quel animal, ou n'importe quel petit oiseau qui trouve facilement sa Parnassa sans peine. Maintenant, malheureusement, à cause de tes avérotes, t'as besoin de peigner pour recevoir ta Parnassa, tu seras à réfléchir. Ou tu dois mettre essentiellement toute ta peine. Dans le travail, tu peux, mais tu peux aussi mettre toute ta peine dans la Torah, Vahod HaNajel. Force-toi à te lever le matin, force-toi à te lever le matin, pour aller faire la tefillah comme il faut. Tu ne veux pas te force à le faire ? Beh vas-y, force-toi à te lever maintenant pour aller faire, je ne sais pas moi, travailler depuis 6 heures du matin et être sur le chantier en train de travailler difficilement. Comme ça, tu vas comprendre que tu vas te lever. Alors, ça n'a pas le coup de se lever plutôt pour aller faire la tefillah au lieu de se lever et de s'arracher de son nez et on est crevé, on est épuisé pour pouvoir partir encore une fois au chantier parce qu'on a besoin de gagner, de fermer son bras, d'accord ? Tu comprends ? C'est le moyen. Donc, du coup, il vient m'apprendre le Jérôme de Nazare, en fait, et vient me dire, quoi qu'il arrive, pour ton bien, tu as besoin de peiner et de mettre tes forces quelque chose. Je comprends que tu peines, tu mets tes forces pour retenir ta Parnassa parce que tu as fait ta Averot. Peine ! Autrement, en faisant des misos, en réparant ta Averot, et tu verras que la Parnassa, tu redeviendras comme n'importe quel petit oiseau ou comme n'importe quel animal. Alors, on a Abba Gourian, je ne sais pas qui sont ces Tanaïm, c'est la première fois que je les écoute dans cette seule Mishnah, je ne connais pas d'ailleurs. Donc, Abba Gourian, qui est un homme de la ville de Tzadian, qui nous dit le nom de Abba Gouria. Un homme n'apprendra pas à son fils, à être un taxi avec des ânes, à transporter des marchandises avec des ânes, ou bien un gamal, à transporter des marchandises avec des chameaux. Alors, Sapa, un coiffeur, mais en fait, ils nous disent que dans le chasse, dans les roues-channées, on dit non. Kadar, quelqu'un qui vend des cruches. Sapa, quelqu'un, un matelot, il est celui qui est toujours en haute mer à transporter des marchandises. Le point commun, c'est des gens qui vont chercher leurs marchandises, qui transposent des marchandises, tout ça. Ou encore Roi, ou encore un verger. Vechenvani, et aussi, il ne le sera pas, il ne l'apprendra pas sans plus non plus, à être un épicier. Pourquoi ? Cheumannoutan, ou manoutlistim. Parce que tous ces travaux-là, ce sont des travaux de bribes. Waouh ! Quelle insulte ! J'espère que, si vous m'écoutez, que vous n'êtes plus des, je ne sais pas comment ça veut dire, des Hamar, Gamal, ou bien des Sapa, ou Roi. Pourquoi c'est des brigands ? Qu'est-ce qu'ils sont ? En fait, ces gens, ils sont très bien en soi-même. Le problème, c'est qu'ils sont sans arrêt confrontés à se faire la vie facile. Imaginez que vous êtes sans arrêt sur les routes, et vous devez manger, ou vous devez donner à manger à vos animaux constamment. Vous avez un champ à côté où il y a des super belles laitues, vous n'allez pas laisser votre âne aller vous goûter un petit peu. Vous êtes un voleur en ce moment, si vous le faites. Un creux de vanille. Il est sans arrêt, il est en train de... toute sa part d'un salut, c'est de prendre un shikal ici, un petit shikal ici, un petit shikal ici, T'as la possibilité d'embobiner un petit peu quelqu'un, d'arrondir des angles, et hop ! T'es sans arrêt confronté à voler facilement. Le devoir un travail propre, tu vas chez quelqu'un, tu me dis écoute moi, ça, ce travail, je te reprends de ta maison, c'est temps et temps, tu veux, tu veux, tu veux, pas d'envie, je suis correct, c'est net, il n'y a pas de tentation. Alors que là, toi c'est des travaux où tu es facilement, t'es sans arrêt confronté à la tentation d'arrondir à ton avantage n'importe quelle dette, et donc, évite d'enseigner ces travaux à tes enfants. Ça c'est l'avis de, comme on a dit, Abba Guryan, au nom de Abba Gurya. Rabbi Oudah Omer Mishmour, Rabbi Oudah me dit en son nom de Abba Gurya, non. Achamarin, alors il disait, il avait plutôt une, il rajoutait en fait sur lui, en corrigeant quelques petites phrases, Achamarin Rouban Rechaïm, c'est vrai, les gens qui transportent, qui s'occupent de transporter la marchandise, avec les ânes, la majorité d'eux, ce sont effectivement des mauvais, des gens qui volent facilement. Vous voyez, vous savez, voler, c'est pas compliqué, c'est juste une question de définition, qu'est-ce qu'il y a à moi, il y en a chez qui, le à moi, ça donne lieu à moi, à 100%, et à lui, c'est ce qu'il y a à lui, complètement. Il y en a qui vont arrondir les armes, il y en a qui vont dire, bon, je suis parti travailler chez lui, c'est pas grave, si j'ai embarqué son tournevis, et chacun à son niveau, après, il y a 212 ans, on déplace, on déplace les barrières, et du coup, finalement, il n'y a pas de raison que lui, il a tellement d'études, qu'est-ce que ça peut faire, que si j'en prends une pour mon animal. D'accord ? Donc en fait, les Hamarim, ils vont facilement tomber, Rouban, Recherim, la majorité, sont des Recherim, des mauvais. La Gamalim, Rouban, Kcherim, par contre, ceux qui sont les Gamalim, ceux qui font des chameaux, qui transportent, qui font des transports, des déménageurs avec des chameaux, eux, la majorité d'eux, sont des gens Kcherim, ce sont des gens, bien, pour quelles raisons ? Étant donné qu'ils se retrouvent sans arrêt dans les déserts, et qu'ils ont peur de se retrouver, à aller savoir s'ils vont tomber devant, devant toutes sortes d'animaux, comment dire, des lions, des tigres, tout ce qu'on peut trouver dans le désert, des serpents, donc du coup, ils ont le cœur sensible, ils ont le cœur chavour, donc la majorité d'entre eux, c'est des gens Kcherim. Dans la Sapanim, les gens qui sont en haute mer, les Matlokh, les Matlokh, la majorité d'eux, ce sont des gens excellemment Tzadik, c'est des Chassidim, pour quelles raisons ? Vous imaginez être en haute mer, pitom, vous avez la mer qui se lève, qui s'agite, vous avez le cœur qui tremble, vous vous sentez impuissant devant la chame, et tout ça, c'est à voir, ça vous pousse à faire Tshuba encore plus. Et la Mishnah le dit, la phrase très violente, peut-être beaucoup connaissent, Tov Shabarofim, lageinam, le meilleur des médecins, et bien Kiraï en enfer. Pourquoi le pauvre, qu'est-ce qu'il a de si mal le médecin ? C'est très très simple, l'idée est très simple, c'est que, il y a plusieurs, c'est expliqué de plusieurs, le principe général, il est que, plus tu vas être un parfait médecin, plus tu vas commencer à croire, que, tu domines tout, tu es capable de tout réussir, et, alors d'abord, premier problème, tu ne fais plus confiance en la chaîne. En plus de ça, tu es tellement sûr de ton coup, que tout celui qui va commencer à discuter, discuter un petit peu sur ton diagnostic, tu vas dire, non j'ai raison, tu ne vas même pas pouvoir écouter les autres. Moi je suis là, je suis moins fort que toi, mais je te dis, je pense qu'il y a quand même un problème dans ton diagnostic, et que tu vas un petit peu trop courir pour faire telle opération, ou donner tel médicament, peut-être que tu vas rendre en considération telle et telle chose, et du coup, toi tu es bien au-dessus de moi, tu me dis, mais non, qu'est-ce que, tu comprends rien, et il va donner le médicament, le mauvais médicament au patient, et le patient va mourir. Qui a tué ? Le patient, le médecin. Alors, plus il va être parfait dans sa médecine, plus il va être trop sûr de lui, et plus il va vraiment arriver, il va finalement tomber très grave au Géinam, parce qu'il risque de tuer des gens. Et là, on est dans une suite très 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 violente, sur le meilleur des bouchers, c'est le, c'est le, c'est l'associé d'Amalek, qu'est-ce qu'il a fait de si grave lui, je vais vous dire, quand j'ai préparé ma mission, je voulais vérifier ça, alors je fais ça très rapidement, il est tellement occupé, toute la journée, en train de versécution, versécution des animaux, du coup, il perd toute sa sensibilité, autant qu'Amalek, c'est celui qui va tuer tout le monde, d'accord, il n'a pas de pitié, et bien, lui aussi, le pauvre, il est le plus cacheur de Tamarim, il est tellement, il développe l'Akhzariyut dans lui, d'accord, d'accord, Rabi Neoray Yomer, maintenant sur ça, on finit la Mishnah avec la fameuse Memra de Rabi Neoray bien connue, que beaucoup connaissent, Maniach, Rabi Neoray disait, Maniach Aniet Kolomounou Yot Sheba Olam, Benim El Ahmed et Benim El Atora, Moi, je laisse tous les travaux artisanaux de côté, et je me concentre son fils à lui apprendre que de la Torah, problématique, il faut s'enseigner un travail à ses enfants, c'est très développé, comment expliquer exactement Rabi Neoray, mais, en tout cas, peut-être qu'il faut au moins expliquer au sens simple, on va dire qu'il met tout l'essentiel de son travail, de père, d'enseigner son fils, plus que de l'enseigner un travail, c'est de lui enseigner la Torah, pourquoi ? , parce qu'un homme mange de son mérite, de son salaire, il mange des usufruits, comment dire, des dividendes, , tandis que le capital, il est gardé pour l'Olam Abba, d'accord ? Un homme de Torah, vrai, il reçoit, il aura toujours de quoi s'en sortir, comment se débrouiller, c'est grâce à la Torah qui le protège, et qui le donne la Parnassah, ou , tandis que les autres, c'est pas la même chose, pourquoi ? un homme, avant qu'on était à l'époque de la sécurité sociale, et des caisses de cotisations, alors comment ça se passait ? lorsqu'un homme de tomber malade, ou qu'il devenait vieux, , il sourit bien qu'il était souffrant, qu'il ne pouvait plus travailler, il ne réussit plus à travailler, dans son, à exercer son travail, , il finit par mourir de faim, d'accord ? Personne ne lui doit rien, on va peut-être l'aider un petit peu, après très rapidement, on va l'oublier, il n'a plus de quoi manger, plus de quoi de subvenir à ses besoins, , mais la Torah c'est pas la même chose, la Torah elle va le préserver, de tout mal, lorsqu'il va être jeune, , et elle lui donne, lorsqu'il va vieillir, de l'espoir, et du renouvellement, si je peux dire, lorsqu'il va vieillir, . Lorsqu'il est jeune, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit sur la Torah ? Et ceux qui espèrent en HaShem, ils renouveleront leur force, ils redoubleront de force. Et qu'est-ce qu'il a toujours dit ? Quelqu'un qui préserve la Zikna, qui garde la Torah, lorsqu'il devient Zakel, ensuite ? Ils donneront encore des, comment dire, des bourgeons, en vieillissant. Et ainsi dit le verset aussi sur Abraham Avinu, . Abraham, lorsqu'il est devenu vieux, HaShem lui a donné l'Abraham. Dans tout, il réussit à préserver toute la Torah, alors qu'elle n'avait pas encore été donnée, comme la Torah nous raconte, ces deux reins qui sont devenus comme deux livres de Torah, qui ont enseigné comment choisir à chaque fois la bonne directive à suivre. . Comme HaShem le passout témoigne sur HaShem que, HaShem témoigne sur Abraham Avinu que, parce qu'Abraham a écouté ma voix, il a gardé mes préceptes, et on remarque donc de quoi en fait concrètement ? Qu'est-ce qu'il vient de nous dire à Abinu Auraï ? Abinu Auraï il vient de nous dire, tu sais, investis toutes tes forces à enseigner la Torah à ton fils, à lui rendre belle la Torah, pas juste dans la connaissance, mais aussi un être entièrement qui vit proche de la Torah, car la Torah, elle le protégera, à la fois dans sa jeunesse, il aura toujours ce qu'il lui faudra au bon moment, et même dans la vieillesse, elle continuera à la préserver, parce que dans la vieillesse, il aura toujours des gens qui respecteront sa Torah et qui l'apporteront, qui veilleront à lui, parce que c'est un Sefer Torah. même, prenez un vieux cas de Shalom, il a perdu maintenant toutes ses forces, il a même peine des fois perdu sa tête en vieillissant, mais les gens qui le voient, ils voient que c'est un Sefer Torah, ils sont proches de lui, ils veillent à lui donner, pour leur bien personnel, ils veillent à lui, à le soutenir et à lui aider, parce qu'ils sentent que comme ça, ils aident, ils reconnaissent la grandeur de la Torah, donc la Torah, elle le protège dans la jeunesse, et elle le préserve aussi, même aussi dans le vieillesse. On ne va pas lire tout le Moussach, mais je vous laisse chez vous, peut-être le Shabbat prochain, faites une petite fête en famille, invitez tout le monde, et lisez la dernière Mishnah, les dernières phrases, et lisez tout le Hadran, parce que ça, c'est de prononcer une belle Tfilah. Shalom , nous pour notre petit propos, on fait le petit L'Echaïm avec de l'arrak, pour cette fois-ci. Et L'Echaïm, le Shalom, Bezrat HaShem, prochain cours, on va commencer ensemble, le Seder Zraïm, Bezrat HaShem avec Massechen Barachot, et après Ceder Zraïm, on nous parlera longuement, de toutes les mitzvot, en rapport avec l'agriculture comme l'Athel d'Israel comme le Rav Zet HaShem Bechaim tovim un shalom Baruch atah Adonai Eloheinu Melech ha'olam Sha'akol niya Bidbaro Kol tov Selaw Mazat